Sainte-Soline, le 25 mars 2023. Des milliers de personnes manifestent contre un chantier de méga-bassines. Parmi elles, Serge D, 32 ans, est grièvement blessé à la tête. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Sa famille a porté plainte, notamment pour tentative de meurtre. A partir d'images exclusives et de plusieurs témoignages, Libération retrace les circonstances de la blessure. Au moment où Serge D s'écroule, les gendarmes tirent de nombreuses grenades sur le groupe auquel il appartient. L'une de ses munitions l'a vraisemblablement atteint. Ce 25 mars 2023, les militants écologistes se rendent à Sainte-Soline pour une action de désobéissance civile. Le chantier de la méga-bassine se trouve au milieu des champs. La préfecture des Deux-Sèvres avait interdit le rassemblement sur ce lieu. Les premiers manifestants arrivent près du site avant midi 30. Parmi eux, plusieurs centaines de militants équipés et organisés pour affronter les forces de l'ordre. Ils se retrouvent face à des camions de gendarmes qui gardent l'accès au site. Peu après, de premières grenades lacrymogènes sont tirées. Les manifestants font alors le tour de l'enceinte pour l'approcher par l'ouest. Des affrontements éclatent. Des dizaines de personnes sont blessées. Plusieurs véhicules de gendarmerie sont incendiés. En deux heures, plus de 5000 grenades sont tirées par les forces de l'ordre. La séquence que révèle Libération, au cours de laquelle Serge D est blessé, débute peu après 13h45. Des milliers de personnes sont alors éparpillées dans les champs autour de la bassine. Des manifestants sont regroupés à environ 50 mètres du barrage des gendarmes mobiles. Ils tentent de s'approcher du chantier de la méga-bassine. Serge D fait partie de ce groupe. Les témoignages recueillis et plusieurs photos attestent qu'il est équipé d'un casque de chantier blanc. A 13h46, plusieurs manifestants quittent cette zone en portant une personne inconsciente. Cette même scène apparaît plus nettement sur une photo prise depuis le sol. Il s'agit de Serge D. Son casque n'est plus sur sa tête. Du sang est visible sur son visage et ses affaires. On distingue sur les images un manifestant agitant ses bras pour signaler un blessé, ce morceau de carton, ce sac bleu et lui visible juste avant. Ici. Deux témoins directs de cette scène confirment que c'est bien le moment où Serge D a été secouru par les manifestants qui se trouvaient autour de lui. Serge D est ensuite posé au sol Une autre photo permet de voir la scène. Que se passe-t-il dans les instants précédents ? Quelques secondes avant l'évacuation de Serge D, des grenades sont lancées à proximité des manifestants. L'une d'elles se déclenche au milieu du groupe, libérant une importante quantité de gaz lacrymogène. D'où peut venir cette grenade ? Revoyons ces images. Un projectile apparaît et finit sa course au milieu du groupe. Il heurte une forme blanche au niveau de la tête des manifestants et ricoche vers la droite. Le panache de fumée apparaît ensuite au même endroit. Ces images corroborent les récits de plusieurs témoins interrogés par Libération, selon qui un projectile a touché Serge D à la tête, faisant voler son casque. Quelques secondes après cet impact, il est porté, inconscient, par les militants témoins de sa blessure. Cette munition lacrymogène est propulsée par un lanceur. Les règles d'utilisation, communes aux policiers et gendarmes, prévoient que cette grenade doit être tirée en cloche pour s'ouvrir en l'air. Mais là, ce n'est vraisemblablement pas le cas. La grenade semble s'être disloquée au milieu de ce groupe de manifestants. Les gendarmes susceptibles de l'avoir tirée se trouvent autour de la bassine. Certains sont installés sur l'un des bords de l'édifice en surplomb par rapport aux manifestants. D'autres sont positionnés à côté d'un blindé. Et la tourelle de ce véhicule permet aussi de tirer des grenades lacrymogènes. Une trajectoire est d'ailleurs visible depuis cet endroit et en direction du groupe de manifestants où se trouvait Serge D, quelques instants après sa blessure. La gravité de la blessure de Serge D est tout de suite comprise par les personnes qui le secourent. Selon les données téléphoniques consultées par Libération, un premier appel au SAMU est passé dans les mêmes instants à 13h48. Après l'avoir éloigné de la ligne de gendarme, le groupe passe entre les arbres de la haie qui longent la route. Serge D est de nouveau allongé au sol quelques mètres plus loin. Une minute plus tard, on distingue plusieurs secouristes manifestant à ses côtés. Autour d'eux, d'autres militants joignent leurs mains pour signaler la présence d'un blessé. Cette zone où se trouvent pourtant des personnes en retrait va bientôt être saturée de gaz lacrymogènes. A 13h54, les quads de la gendarmerie se positionnent. De nombreuses grenades lacrymogènes sont tirées dans la zone où Serge D est installé. Le manifestant devra attendre près d'une heure et trente minutes avant d'être pris en charge par le SAMU. Sous-titrage Société Radio-Canada